Le virus peut entrer dans le corps par le nez, la bouche et les yeux. Les symptômes qu'il déclenche varient alors beaucoup d'une personne à l'autre. Mais dans plus de 80% des cas, l'intrusion du virus déclenche une réaction de protection qui se traduit par la fièvre. Elle essaye de rendre le corps hostile au virus en élevant sa température. Cette fièvre consomme beaucoup d'énergie, ce qui peut être à l'origine d'importantes courbatures et d'une grande fatigue. Parfois, la présence du virus au niveau du larynx provoque une inflammation responsable d'une toux sèche. L'installation dans la sphère ORL peut entraîner une perte de l'odorat et du goût. La disparition de ses sens est parfois même le seul symptôme du coronavirus perçu par les patients. Elle est assez caractéristique. Le virus peut aussi entraîner un dérèglement au niveau des intestins qui se manifeste par une diarrhée. La cible favorite du nouveau coronavirus reste les poumons. Il attaque la membrane des alvéoles où se produit normalement l'oxygénation du sang. Cette dégradation entraîne le passage de liquide, du sérum sanguin, à l'intérieur des alvéoles et la fonction des poumons est altérée. C'est une pneumonie qui se traduit par des parties blanches sur une radio des poumons normalement entièrement noires lorsqu'ils sont remplis d'air. Les formes les plus graves seraient liées à une sorte de tempête immunitaire. Une production anormale et massive de cellules inflammatoires, ici en blanc. Elle se dirige principalement contre les poumons, dont presque toutes les alvéoles sont cette fois touchées, entraînant ces radiographies caractéristiques des patients en réanimation à cause de ce nouveau coronavirus. À ce moment-là, seul un respirateur peut remplacer les poumons défaillants. On vient de parler de formes graves.